Du spectacle, encore du spectacle avec maintenant la reine des barres asymétriques, invaincue, que ce soit au championnat du monde, au championnat d'Europe ou aux Jeux Olympiques. Cette Lana Korkina, elle a tout gagné, ça n'est pas compliqué. Et voilà le franchissement dorsal Markeloff, elle passe par-dessus la barre et elle fait un demi-tour. Oui ! Hop, un petit demi-tour pour aller chercher la barre supérieure. Et Brice Altoyer, corps groupé. Elle n'a pas intégré toutes les difficultés qu'il y avait à Sydney. Non, c'est Lana Korkina. Peut-être traumatisée d'ailleurs par son concours par équipe ou à la suite d'un concours de saut un petit peu tronqué par une hauteur de cheval inadaptée. Voilà, le passage difficile c'est celui-ci, le franchissement Markeloff. Elle ne nous a pas fait la totale. Non, et l'élément qu'elle a supprimé n'est pas celui qu'on va voir maintenant mais c'est celui qui était après. Normalement ici elle fait son Stalber et elle va rattraper la barre supérieure. C'est un élément qu'elle a supprimé. Elle nous a avoué être un petit peu fatigué effectivement par cette longue tournée de démonstration qui a suivi les Jeux Olympiques. Mais en tout cas, elle a fait... Entraîné par mention.